je suis ravi de tous vous accueillir aujourd'hui c'est un petit peu un webinar spécial parce que c'est le webinar un peu de restitution parce que si vous voulez en fait depuis depuis un petit moment depuis le début de l'année pour être précis on a mené pas mal d'études en compagnie de nos amis WAM sur l'expérience utilisateur depuis google jusqu'à la page de paiement sur différentes verticales et on a mené tout ça à base de tests utilisateurs enfin je rentrerai dans les détails un petit peu après mais du coup on est vraiment on est vraiment content aujourd'hui de voir qu'il ya du monde en plus donc c'est que le sujet vous intéresse et vous allez voir ça va être vraiment un épisode riche en enseignement avec énormément de best practice parce que on analyser tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année donc vous allez voir c'est vraiment cool vous allez faire le plein de bonnes pratiques pour pour derrière booster vos sites web booster votre référencement votre sio booster l'ubix et puis booster les conversions parce que je pense que c'est l'objectif final de tout site internet marchand j'ai commencé par une je pensais pas faire une aussi longue introduction mais voilà tu reprends un peu ce que j'expliquais donc neuf webinards qu'on a mené depuis le début de l'année je me présente très rapidement moi je suis steve je suis en charge du développement de wex sur les différentes facettes de l'agent je suis accompagné d'olivier qui est le fondateur de wex et juste en deux mots je vous explique un petit peu qui nous sommes wex on est une agence en fait on est un groupe qui comprend quatre agences ou expérience pour la partie expérience utilisateur ux que ce soit la conception ou les études la partie graphique aussi bien évidemment ou ex site pour la partie développement informatique et intégration html digitalise experts en web analytics et marco polo pour vous accompagner dans toutes vos démarches d'innovation on est accompagné aujourd'hui et comme comme d'habitude depuis le début de l'année de david de wam et dirigeant de wam référencement et wam rp voilà juste derrière rapidement on est une agence spécialisée dans le développement de la visibilité naturelle des entreprises depuis 2008 par le sio par le développement éditorial par la data et les relations presse ce qui fait notre notre singularité voilà et on va voir aujourd'hui et c'est ce qui rend les choses intéressantes justement comment on fait la passerelle avec avec l'ux super merci beaucoup david je vais reprendre la main pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on est en fait depuis le début de l'année pour pour alimenter pour avoir un maximum de matière et vous de vous offrir un maximum de valeurs pour créer nos webinaires on a réalisé des tests utilisateurs sur deux sites à chaque fois avec quatre utilisateurs sur deux sites à chaque fois sur différentes verticales peut-être passer la salle suivante olivier alors pour les tests utilisateurs on a utilisé un système d'eye tracking qui permet de voir où se positionne l'oeil sur l'écran c'est des tests utilisateurs qui ont qui ont été fait modérés par par un ergonome de chez nous et ensuite on a eu toute une partie d'analyse à la fois analyse sur le sio que sur la partie ux des différents sites donc pour cela on a rencontré en tout 20 testeurs des hommes des femmes âgés de 25 à 65 ans donc une belle représentativité on va dire des consommateurs français on a testé une dizaine de sites que ça soit sur des verticales gastronomie cosmétiques immobilier bijouterie énergie avec des sites vraiment sympa où il y avait plein d'enseignements à tirer des bonnes pratiques des axes d'amélioration enfin vraiment énormément de choses intéressantes et et du coup ce que je propose c'est c'est de commencer par est ce que toi tu as pu tirer des enseignements côté sio de ton côté david sur sur tout ce qu'on a pu voir depuis depuis le début de l'année eh ben en effet énormément on a eu beaucoup d'informations pendant tous ces tests tu l'as dit sur tous ces secteurs à travers 20 testeurs avec la techno de lay tracking et en plus on les entendait commenter on a fait des groupes des tas on a regroupé tout ça avec olivier d'un côté sur l'ux et puis pour la partie sio j'en ai tiré cinq conseils alors mon défi c'est de de tenir les 20 minutes parce qu'il ya eu beaucoup d'enseignements mais on voulait tout mettre parce que c'est aussi ça l'intérêt de ce genre de rencontre c'est voilà de partager tout ce qu'on a appris alors je vous propose qu'on enchaîne immédiatement simplement sur le contexte merci olivier je me permets juste de rappeler très rapidement évidemment que lorsque l'on évoque la recherche d'information le search on parle d'abord de google sa position elle est hégémonique sur pc elle est écrasante sur mobile si on prend state counter en septembre 2020 vous voyez la part de marché si on regarde sur avril 2021 elle monte même à 97 5% ça se passe d'abord sur google on peut passer ce qu'on a remarqué c'est que il ya dessert qui sont de plus en plus changeante des pages de résultats de recherche finalement qui qui évolue tout le temps je sais pas si vous avez remarqué mais quand vous faites une demande assez générique comme meringue comme on voit à l'écran ou maquillage ou même quand vous faites une demande hyper pointue à google très précise là encore google à chaque fois nous donne la bonne réponse au bon moment et de plus en plus au bon format donc c'est la preuve qu'un changement de fond est en train de s'opérer chez google dans le cheminement qui mène à la résolution de notre problème il s'agit de l'abandon progressif du mot clé au profit de l'intention de recherche justement et comme le montre ici à l'écran olivier en fait comment cela est rendu possible la nouveauté c'est que google est maintenant capable de mieux comprendre d'une part l'intention de recherche qui se cache derrière l'expression usité par les utilisateurs et d'autre part est capable de beaucoup mieux structurer ses réponses en face avec une première interprétation de vos réponses voilà donc les structures mieux la réponse derrière tout ça est tout ça s'appelle l'algorithme berth c'est ça oui voilà tout ça est exactement dû au machine learning à berth voilà et google nous annonce même il nous l'a annoncé lors du google a yo que désormais il a même une technologie qui est mille fois plus puissante que berth qui s'appelle moom pour en reparler dans les dans les prochains temps alors justement si tu peux revenir juste en arrière olivier si tu veux bien en fait la serpé est très changeante juste avant voilà merci beaucoup en fait on non et ben voilà nickel et ben en fait comment ça se traduit concrètement il ya des serps aussi nombreuses et variées finalement qu'il existe de verticale thématique musique cinéma e-commerce news et c'est plus une mais des dizaines de milliers de variantes de serps qui se présentent désormais aux utilisateurs on voit quelques tests à droite sans compter les effets de votre localisation au moment de la recherche on peut aller sur la suite alors comment ça se traduit concrètement encore une fois il ya des navigations entre les résultats de recherche qui s'effectue non plus par des mots clés mais par le truchement de fonctionnalités dynamiques là je vous en affiche deux à droite vous avez google lens j'accède à des produits par le biais de l'image et à gauche c'est carrément une application au sein de la serp c'était proposé par l'oréal en partenariat et google une application directement dans la serp google voilà c'est ça qui nous attend demain c'est que on amorce avec un mot clé mais derrière on a des fonctionnalités dynamiques qui nous permettent de naviguer entre les entre les résultats alors on a une petite question pour pourquoi david est ce que tu peux nous définir enfin nous rappeler ce que signifie la serp bien sûr la serp c'est la search engine result page la page de résultats de recherche de google alors si on continue justement notre chemin avant d'attaquer nos conseils slide suivante en fait on a eu une excellente si vous voulez illustration de ces serp changeante de ces pages de résultats de recherche changeante lors du covid google a adapté de jour en jour de semaine en semaine avec toutes les informations qu'il a eu du covid et bien une page de résultats de recherche que je vous ai affiché sur mobile qui est inédite avec des graphiques avec des cartographies avec des news c'était assez spectaculaire et ça nous a montré à quel point google changer en temps réel les résultats alors il fait c'est vraiment david mais je trouve qu'il y a vraiment une acquisition des contenus par google qui est de plus en plus fort finalement on va plus avoir besoin de sortir de google on y reviendra effectivement sur ce point là ça peut poser question on va l'aborder juste après en tout cas retenez que google fait énormément d'ab test c'est pour ça qu'il fait évoluer autant les serps par vertical business chez google c'est carrément une obédience l'ab test voilà évidemment ils ont c'est l'entreprise qui a le plus de données sur les utilisateurs donc c'est pour ça que c'est les plus forts là dessus alors je voulais aborder avec vous un point ça nous amène directement à l'influence que peuvent exercer les choix d'ergonomie des pages de résultats de recherche de google sur les internautes au quotidien et en fait nissan group est le premier organisme à avoir conceptualisé le changement de comportement des utilisateurs devant la serp google grâce à la combinaison de lay tracking comme on l'a fait ensemble avec expérience et du 8 map et voilà ce qu'on nous apprend en fait qu'il ya un modèle en ce qu'on appelle en pinball si on va sur la slide suivante c'est à dire en flipper les différentes fonctionnalités qui composent la serp on le voit à droite agissent sur l'attention sur le regard des utilisateurs comme un modèle en flipper c'est à dire les yeux rebondissent sur chaque élément visuel là où avant on avait une attention qui était beaucoup plus statique alors justement la conséquence un slide suivante c'est que l'attention de l'utilisateur allait totalement atomiser alors qu'elle était statique par le passé concrètement on le voit à gauche ça veut dire que potentiellement il ya moins de clics sur la droite avant on avait des liens bleus maintenant les choses dynamiques on a des choses visuelles on a des carrousels c'est évident que tout ça s'atomise autant que dany sullivan qui est spécialiste chez google la relation grand public avec le search nous explique j'ai jusqu'à dans les serps il ya jusqu'à 26 finalement espaces organiques pour les marques donc évidemment ça fragmente l'attention voilà donc on arrive sur les sur les conseils là c'est vraiment un rappel du contexte du search et de tous les changements qui sont en cours rappel simplement pour nos banaux tests utilisateurs ben voilà on a fait les différentes verticales sectorielles qu'on a à gauche et puis on a fait trois moments clés de recherche je veux savoir je m'informe je veux acheter et je veux aller aussi c'est à dire le local allons tout de suite dans les dans les dans le concret quels sont les best practices qu'est ce que tu recommandes pour les personnes qui nous écoutent alors dans le contexte qu'on vient de voir et les enjeux finalement qu'on vient de voir et resituer en fait le numéro un pour moi celui qui est en haut de la pile c'est fait autorité et j'entends par autorité sa réputation l'image qu'elle véhicule en fait l'attention des utilisateurs on vient de le dire elle est totalement atomisée divisée entre tous ces espaces comme on l'illustre à droite il ya 26 liens organiques il ya des maps des features sniped donc les réponses rapides carousel vidéo people also ask un petit accordéon de questions etc etc et le meilleur rempart à tous ces changements ça reste et restera toujours l'autorité de votre marque dans son écosystème on va l'illustrer tout de suite juste derrière lorsque les consommateurs sont en phase d'exploration et d'évaluation dans le cycle décisionnel qui mène à un achat une conversion en fait les billets cognitifs façonnent le comportement d'achat on vous l'apprend pas et déterminent pourquoi ils choisissent un produit plutôt qu'un autre il existe plusieurs centaines de ces billets un google dans une des études dans l'existe plein a fait six gros pavés vous les voyez sous vos yeux et ce qui est intéressant c'est que deux touchent directement la marque c'est la preuve sociale et les billets d'autorité et si on va plus loin encore on va pouvoir voir une une vidéo juste derrière en fait c'est un constat qu'on a vraiment pu faire auprès des utilisateurs dans tous les secteurs étudiés de la parapharmacie là la personne qui regarde dans la parapharmacie et qui a fait une recherche sur la crème elle va chez doctissimo vous avez vu elle a elle a elle a elle a scrollé la page et puis finalement elle revient sur doctissimo et pourquoi parce qu'elle dit en fait cela je les connais pas donc j'y vais pas par contre doctissimo je les connais et effectivement je préfère aller sur 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 cette marque là que ce soit pour l'énergie que ce soit également pour la recherche immobilière on a systématiquement eu ce commentaire dans l'énergie enercop tous les alternatifs je les connais pas j'y vais pas pour l'immobilier c'était se loger p à p ah ben cela je les connais se loger moi c'est vraiment ce que je préfère et en fait c'est l'autorité finalement qui qui fait mouche donc ça c'est vraiment un point un point clé si on poursuit notre chemin voilà ma recommandation l'autorité d'une marque elle est complètement au centre du triptyque EAT de google expertise autorité et fiabilité il faut soigner la réputation en tenant la promesse lors de l'expérience d'achat mettez en place une politique de gestion des avis répondez aux questions des internautes affirmer il faut affirmer son expertise en prenant la parole lors des tribunes dans les médias des conférences et en dehors de votre site et fait de savoir qui vous êtes et cultiver votre singularité ça paraît commun et en fait ça fait vraiment toute la différence parce que c'est ce qui nous a sauté aux yeux dans toutes les verticales on peut poursuivre sur sur la suite le numéro 2 en fait le numéro 2 les utilisateurs cliquent avant tout sur les résultats organiques bien sûr ce qui rapporte de l'argent à google c'est d'abord la publicité c'est à dire les clics des internautes sur les adwords et leur déclinaison mais ne nous y trompons pas malgré tout ce qu'on peut entendre ça a été assez unanime lors des tests les internautes cliquent d'abord sur les liens organiques il ya cette étude de rendre fiche clean qui circule et qui explique que sur 100 demandes il ya 34 demandes qui aboutissent aux clics organiques naturels deux sur les réponses payantes et 65 qui n'enclenche aucun clic alors 65 qui fait aucun clic on rentre pas dans le débat ça fait beaucoup de débats mais c'est pas complètement idiot et c'est pas forcément néfaste c'est pas forcément google qui vous pique du trafic c'est simplement qu'il ya énormément de requêtes qui sont faits sur les faits quel âge abrat 8 par exemple c'est wikipédia qui va répondre est ce que quelqu'un a perdu une visite je suis pas convaincu on referme ici la parenthèse mais en tout cas il ya plein d'explications d'autant que google nous dit les internautes vont faire jusqu'à huit requêtes avant d'aboutir à une réponse donc évidemment il y en a beaucoup qui sont imprécises et ça engendre finalement beaucoup de rebuts d'autant qu'on a un réflexe google tel un oracle aujourd'hui pour tout et n'importe quoi voilà donc c'est pas étonnant en tout cas retenez que la proportion de clics qui est fait elle va d'abord à l'organique en bleu et très peu en rouge sur la doise si on poursuit voici en image 1 dans un exemple dans la thématique joaillerie je vais pas être très original mais là la personne qui envoie pas très bien mais qui fait sa recherche en fait elle nous dit moi en général je vais sur la réponse 1 2 3 mais je vais pas sur le payant parce que j'ai pas confiance et ça on l'a entendu vraiment sur sur toutes les thématiques la seule fois où j'ai j'ai remarqué qu'ils cliquaient et que les internautes cliquaient sur les adwords c'était vraiment lorsque ils recherchaient une marque directement et là ils cliquaient dessus voilà on va poursuivre juste un instant david je te coupe on a des petits commentaires alors je sais que le temps le temps vous est compté claire mais on va essayer de faire un petit peu de passer un petit peu plus de temps sur les slides mais c'est qu'on a tellement d'informations ultra intéressante à vous donner que on essaye de faire vite pour pouvoir toutes vous les donner mais dans tous les cas sachez que on pourra vous mettre à disposition la présentation et que le webinaire sera disponible en replay si vous voulez en profiter parce que c'est vrai qu'il ya énormément d'informations et voilà c'est bien pris en compte en tout cas dans les toujours dans cette partie les résultats organiques sont plébiscités les features sniped et on peut voir ici la vidéo les features sniped ces réponses rapides qui sont données dans dans google en fait elles sont plébiscités dans la recherche informationnelle quand quelqu'un tape comment nettoyer un bijou en argent et bien en réalité les features sniped vous voyez sont lus et regardez le regard comme il se déplace sur la réponse il regarde même la date et ensuite bien sûr la personne clique et la technologie de passage de google nous amène directement à la au passage qui répond dans le contenu là on voit la force des features sniped et c'est pour ça que il y aura toujours une supériorité par rapport à l'adwords qui n'est pas jusqu'à présent aussi précis et ça on l'a remarqué vraiment dans tous les domaines donc c'est un point vraiment à prendre en compte si on poursuit notre notre parcours ce que j'ai remarqué c'est que si on va encore plus loin c'est que dans les fonctionnalités organiques affichées par google lors de vos recherches donc selon les secteurs vous avez différentes fonctionnalités il n'y en a qu'un petit échantillon ici on a les features sniped le pack local les résultats shopping en fait dans la partie santé vous avez beaucoup de features sniped ainsi que beaucoup de réponses liées à la connaissance qu'on appelle les knowledge graph par contre vous avez beaucoup moins de shopping ou de local si maintenant on va slide suivante sur l'immobilier en fait c'est le contraire là on va avoir beaucoup plus de packs local par exemple on a quand même encore des features sniped mais beaucoup moins il ya aussi beaucoup plus d'adwords parce que la pression concurrentielle est supérieure donc vous voyez que les clics et la tension sont pas divisés et de la même manière donc il faut passer énormément de temps à finalement à observer et c'est ça ma recommandation si vous voulez slide suivante il faut prendre le temps d'observer les types de résultats qui apparaissent dans votre vertical business grâce à ce genre de baromètre il ya sem rush mais il y en a d'autres et ensuite de définir le bon format de réponse voilà est ce que j'y vais par le texte est ce que j'y vais par l'image est ce que j'y vais par la vidéo il faut jouer aussi l'ubiquité entre tous ces espaces parce que les internautes sont appés leur attention est appée par tous ces espaces on arrive au numéro 3 sur 5 optez pour une stratégie locale donc ça veut dire penser votre stratégie globalement et décliner la localement c'est rien de révolutionnaire vous me direz non mais le jeu local s'est totalement accélérée et de façon inédite depuis mars 2020 avec la pandémie du coït 19 concrètement google my business s'est enrichi de nombreuses fonctionnalités depuis un an et la mise en avant des points de vente de proximité quasi systématique désormais encore davantage pour les requêtes transactionnelles on peut aller plus loin slide suivante je vous montre par exemple la google my business donc selon les secteurs là pour mode beauté vous avez 35% des requêtes affiches systématiquement ou à 35% en l'occurrence des packs locales voilà donc on va aller assez vite slide suivante sur si vous voulez sur les recommandations mais en fait dans l'immobilier c'était pire encore un c'est à dire que la agence immobilière plus localité c'est systématique d'ailleurs au passage c'est même un véritable avantage parce que les grosses plateformes se loger p a p meilleur agent qui ont une meilleure autorité et qui se sont fait une place énorme dans le cycle d'étitionnel de d'achat de l'immobilier en revanche ne peuvent pas rivaliser avec vous si vous avez une agence immobilière locale parce qu'ils peuvent pas aller sur google maps donc faut jouer cette carte à fond donc sur les recommandations slide 38 si tu veux bien olivier eh bien en fait voilà je vous donne en fait tous les éléments à indiquer sur google maps encore une fois ça s'est beaucoup enrichi ces derniers mois allez-y jouer le jeu à fond en fait pour moi c'est presque devenu un site à part voire plus important que le site quand vous avez pignon sur rue et prenez le temps de remplir tous ces éléments à fond ça fait vraiment la différence et puis je vous ai mis rapidement slide suivante les quatre points clés à soigner qui font une visibilité réussie dans google maps il faut y passer du temps c'est loin d'être neutre c'est un vrai vous captez vraiment l'attention on arrive sur le 4 on arrive à l'avant dernier pour tenir le timing super d'avis au top là viser l'intention l'intention de vos utilisateurs et non les mots clés vous le savez dans le seo pendant trop longtemps c'est ce qui a fait le succès du seo c'est comme ça on visait les mots clés on est passé autre chose on l'a vu google berth devine l'intention qui se cache derrière un texte simplement en analysant la relation qui a entre les termes très bien et ben moi ce que j'ai pu constater par exemple lors d'une recherche de joaillerie en fait pour une intention qui était entretenir un bijou nos quatre candidats ont exprimé la même chose de manière totalement différente regardez les expressions à gauche en fait elles veulent dire la même chose ça veut dire qu'il n'est ça n'est plus la peine de faire quatre contenus faites en un seul qui explique à l'intérieur ben tous les points de vue vous êtes vous n'êtes même plus obligé d'utiliser l'expression exacte pourvu que vous soyez dans l'intention et que vous y répondiez je m'avance et je le fais clairement pour le coup vous pouvez y aller google est suffisamment intelligent maintenant pour comprendre qu'il s'agit de l'entretien de bijoux donc on n'est plus dans la répétition de mots clés il faut il faut passer à autre chose ça veut dire qu'on sort l'expertise des marques et on répond avec notre expertise à l'entretien de bijoux voilà donc l'optimisation d'un contenu conseil pour chaque requête n'a pas de sens donc l'un des points les plus intéressants que j'ai noté durant ces années c'est vraiment l'illustration des énormes progrès fait par google en matière de compréhension du langage c'est vraiment ça c'est que il faut d'abord s'intéresser à l'intention et voilà et j'ai remarqué aussi que dans tous les cas les candidats ont été fortement influencés par la suggestion de recherche ou recherche prédictive de google sur mobile on le voit à droite vous commencez à taper votre requête google la devine et l'internaute vous voyez ses yeux sont à paix et il va directement dessus et ça ça aide aussi beaucoup google à vous emmener dans un entonnoir et à capter votre intention slide suivante notez au passage que pratiquement tous les utilisateurs voilà se sont laissés influencer par cette par cette suggestion de recherche alors comment on l'appréhende et c'est ce que tu as affiché à l'instant en fait il faut simplement je dirais et ça c'est le rôle des marques vous devez créer du contenu autour d'une solide compréhension de l'intention de vos publics et de la manière dont vos contenus pourraient répondre à ce besoin il faut donc approfondir les besoins de recherche et ce qui signifie réellement faut poser des questions à vos internautes avant de vous lancer dans des études mots clés y a-t-il une question particulière à laquelle les gens pensent à laquelle vous pouvez répondre est ce que les internautes veulent acheter chez vous ce qu'ils souhaitent juste trouver vos coordonnées ils veulent savoir si vous faites du click and collect est ce que ils veulent obtenir des prix ou obtenir des informations produits prenez le temps de les interroger classer ça par intention et organiser derrière votre réponse et justement slide suivante on voit bien que désormais les serpes google selon l'intention de recherche je veux savoir je veux aller je veux faire je veux je veux acheter vous avez des espaces différents visuels les fameux 26 liens jusqu'à 26 liens espace organique dans la serpe et vous voyez que là on peut commencer à faire une vraiment de la tactique éditoriale en déclinant notre propos sous différents formats visuels etc le seo s'est vraiment enrichi et je crois que c'est la meilleure réponse aux détracteurs qui disent le seo est mort non là au contraire on a vraiment un boulot de stratégie et tactique voilà pour les les comportements convergent on voit l'importance de jouer la complémentarité en seo et puis avec justement de l'éditorial vraiment costaud et jouer avec tous les espaces qu'on a vu et puis pour compléter simplement pardon c'est ajouter des données structurées les données structurées c'est typiquement quand vous faites une recherche ça affiche par exemple des avis ça peut afficher le nombre de calories ça peut afficher le nombre de personnes liées à la recette voilà en tout cas ça permet à google de comprendre et désambiguiser les requêtes voilà il faut jouer cette carte là également on arrive au dernier pour retenir les utilisateurs viser une qualité éditoriale meilleure que celle de vos concurrents on l'a dit à l'instant par rapport à voilà aux différents espaces possibles en fait les internautes scannent et ils ne lisent pas complètement le contenu tout se joue dans les premières secondes et c'est pas olivier qui ne contredira ici on a l'exemple de cette personne qui fait une recherche informationnelle qui lit consciencieusement la feature snipet et puis derrière qui qui va lire le titre le chapeau le premier paragraphe et ensuite qui va scanner si vous n'avez pas retenu l'intention dès les premiers les premières secondes c'est quelqu'un qui s'en va ailleurs tout simplement et ça on peut l'obtenir surtout finalement grâce à une qualité éditoriale c'est ce qu'on peut voir slide suivante on va passer un peu ce que j'avais d'autres exemples voilà et vraiment c'est ça qui est important donc non seulement les internautes jugent très rapidement vos contenus mais en plus sont très volatiles et je le disais plus haut un google nous dit il ya en moyenne huit recherches avant de se satisfaire d'une réponse et nous on a vraiment pu constater pendant les tests d'eye tracking qui avait beaucoup de mouvements de pogo sticking et ce mouvement vous savez c'est vous allez sur google ou poser la question vous allez sur un site vous revenez en arrière chez google vous continuez vos recherches vous allez sur un nouveau site vous allez sur google vous descendez vous allez sur une autre quête il ya ce candidat dans la joaillerie qui nous a dit moi je regarde une dizaine de pages en général dans la phase de conseil avant avant de faire mon choix pour glaner différents points de vue donc c'est normal c'est le jeu est difficile et le meilleur moyen je dirais de les retenir et c'est ce qu'on peut voir slide suivante c'est de proposer une réponse abondante j'ai envie de dire un vrai contenu d'expertise long illustré rythmé qui retiennent l'attention et qui prouve à l'internaute que c'est vous qui avez la réponse et il ya bien une corrélation entre un contenu long et une position forte mais derrière il faut faire le travail avec des gens comme aux expériences pour retenir il ya aussi d'autres éléments voilà mais le long format est vraiment intéressant je termine un slide suivante je voulais simplement dire que selon les verticales business eh bien l'intérêt pour les contenus longs est plus ou moins important et c'est assez logique si on regarde la santé si on regarde la finance on a besoin d'avoir beaucoup plus d'expertise technique pour que pour faire son choix entre le bon grain et livret voilà pour le gadget on s'en fiche un peu pour le people par contre pour la santé et la finance c'est important donc c'est normal de prendre plus de temps et ça je pense que c'est aussi un bel enseignement le meilleur à faire ça est suivante c'est encore d'observer ce que fait la concurrence et pour ça il ya la courbe de quartz qui dit une chose très simple l'idée maîtresse c'est qu'il faut dépasser la moyenne de mots des contenus semblables chez vos concurrents pour sortir du lot et s'affirmer voilà c'est à mon avis un très bon enseignement voilà et bah derrière ce qui est génial avec les contenus longs c'est que ses efforts ne sont pas vains puisque google on l'a dit va chercher la réponse précise qui résout le problème de l'internaute dans le paragraphe qui répond on l'a vu tout à l'heure il va chercher le passage et ça vous permet d'apparaître dans les features sniped dans les people also ask les google passages qui vont bientôt arriver et tous ces contenus sont également accessible par la voix donc on a tout à gagné à à vraiment être expert dans son domaine avec une offre de contenu je dirais pléthorique écoute david c'était vraiment super intéressant très complet il y avait énormément de choses enfin c'est personnellement j'étais captivé par tout ce que tu nous as raconté et j'imagine que bah ouais j'ai les commentaires de sophie qui a trouvé ça aussi super intéressant captivant donc merci beaucoup pour pour ton intervention et en fait ce que j'ai envie de retenir de ton intervention c'est que bah ouais le seo ça ça a beaucoup bougé depuis des années ça a énormément évolué et on est on est rentré aussi dans une démarche où on n'est plus uniquement dans la recherche de mots clés dans du mot clé pur et dur mais de plus en plus on prend en compte l'utilisateur final et c'est et c'est et c'est là qu'on se rend compte qu'il ya un énorme lien entre le seo et luix et ça me permet de faire une belle passerelle une belle transition vers olivier vers qui je vais me tourner pour maintenant parler des conseils uix parce que on a vu qu'il y avait aussi de luix dans google mais une fois que l'internaute a trouvé le site qu'est ce qui se passe comment on fait pour l'amener jusque jusqu'au moment qu'on recherche tout c'est à dire la conversion bah moi je vais repartir de du schéma en pinball dont on parlait david tout à l'heure parce que je trouve que c'est extrêmement important et moi dans la proche que je vais proposer aujourd'hui c'est de repartir des exemples qu'on a vu au cours de la série de cinq webinards on a fait précédemment parce qu'ils ont été extrêmement riche d'enseignements et si on veut en faire une synthèse complète un retour complet on aura besoin de 200 ou 300 slides à peu près plusieurs heures ça a été c'est vrai c'est ça c'est pareil pour le seo mais je voulais juste avant de commencer rappeler ce qu'a évoqué tout à l'heure david sur la manière dont les gens regardent une page sur mobile parce que c'est vraiment intéressant de bien comprendre ça parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider ensuite à bien concevoir des pages web et donc comme tu disais fort justement david en fait on ne lit pas une page sur mobile et d'ailleurs c'était déjà la même chose auparavant sur les écrans d'ordinateur on lit pas une page on la on la scan avant tout la lecture vient toujours en deuxième temps mais en premier temps ce qui se passe essentiellement c'est que les gens essaient de comprendre ce qui se passe sur une page et quand je dis comprendre ça veut dire que finalement ce qu'ils viennent toujours avec une attention en fait on l'a vu l'attention de recherche et elle est même aujourd'hui analysée par google ce qui est un véritable progrès et les gens viennent toujours avec une attention dans la tête parfois d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que cette attention est absolument inconsciente c'est à dire qu'on se dit tiens je vais chercher un meuble et on voit un meuble à tiroir et puis quand on a acheté quelque chose c'est pas du tout un meuble à tiroir qu'on a acheté c'est complètement autre chose alors c'est peut être le rôle du marchand de dévier l'utilisateur de son attention mais en fait en véritable en vérité on a souvent plusieurs intentions qu'est ce qui se passe et qu'est ce qu'on voit très très bien à travers le eye tracking c'est que dans tous les cas on a une attention quand on visite une page quand on regarde une page de résultats sur google et ce qu'on essaie de faire exactement comme lorsqu'on est comme lorsqu'on part à la chasse alors je pense que plus grand monde chez nous part à la chasse mais il ya très longtemps il ya quelques millions d'années ou peut-être quelques dizaines de milliers d'années seulement en tout cas on était beaucoup plus en contact avec la nature et quand on allait chercher soit des fruits dans la nature soit si on avait vraiment chassé le bison en fait c'est quoi l'attitude du chasseur ou l'attitude du cueilleur c'est exactement la même c'est que d'abord on repère le terrain en fait on essaie de comprendre ce qui se passe et en fait on va essayer d'optimiser sa recherche visuelle c'est à dire qu'en fait l'idée c'est pas se dire je fonce partout et je ramasse tout ce que je trouve c'est plutôt j'essaie de regarder ce qu'il y a autour de moi et j'essaie de repérer quels sont les éléments les plus intéressants qui vont me servir le mieux en fait on fait ça dans une logique très simple qui est de rentabiliser au maximum l'énergie du cerveau sachant que le cerveau c'est l'organe du corps qui consomme le plus d'énergie un cerveau consomme 25% d'énergie totale de la consommation d'énergie quotidienne donc c'est énorme relativement à sa taille donc tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on essaie d'optimiser notre consommation d'énergie d'où ces façons de regarder les pages web j'ai fait une longue introduction mais je la trouve vraiment intéressante d'où cette façon de regarder les pages web qui consiste à regarder en fait les poids les plus intéressants d'une page pour se faire une idée de où je vais aller ensuite qu'est ce qui est intéressant pour moi et comment je vais avancer et c'est là que rentre en jeu en fait le rôle de l'illist designer c'est d'arriver à comprendre ce comportement et comment servir au mieux finalement l'utilisateur pour lui faire gagner le plus de temps possible on l'a déjà vu sur la serpe et en fait quand on va se retrouver sur les pages d'un site web c'est exactement la même chose qui va se passer alors là je me suis amusé à vous faire un petit schéma j'espère qu'il va être suffisamment compréhensible mais je voulais vous montrer ce qui se passe en réalité quand on regarde une page à gauche on a une capture d'écran d'un site web donc c'est un des sites web qui faisait partie de notre panel donc c'était any bon qui est une page web assez critiquable je trouve mais si on analyse la page en fait on va se rendre compte qu'il ya trois quatre éléments qui sont très saillants et en fait qui dans ce cas là ne correspond pas vraiment sûrement pas à une attention forte de l'utilisateur parce que si vous clignez un petit peu les yeux vous verrez que apparaît très nettement trois objets au moins alors les deux les deux éléments très colorés en bas à droite et puis le petit logo et ni en haut à gauche c'est eux qui vont ressortir le plus et c'est eux qui vont attirer l'attention du regard le plus et donc j'ai fait ce petit schéma avec des numéros donc vous quittez bien que ces numéros c'est l'ordre de regard de la page et on voit qu'avec une structure comme ça finalement on guide mal l'internaute parce qu'on attire quasiment son regard tout de suite sur la l'icône de tchat ce qui est évidemment pas l'intention des gens quand ils arrivent sur une page c'est pas de chatter tout de suite avec un interlocuteur c'est d'essayer de trouver la bonne information qui va lui servir et donc c'était ça que je voulais vous montrer en introduction vraiment faire comprendre que en fait une page web c'est quelque chose lequel on doit pousser une ou deux informations maximum ça va être très très simple on voit que c'est beaucoup plus complexe en réalité mais moi j'ai pour règle de dire qu'il faut toujours sur une page une information et une action il faut toujours que on mette en avant quelque chose qui va guider l'utilisateur qui va le faire avancer et après évidemment en réalité et même sur mobile c'est vrai on a toujours beaucoup plus d'informations et d'actions à réaliser mais le but c'est de faire que en tout cas quand on arrive sur un site ce soit le plus facile à appréhender en moins d'une seconde et donc de se dire tiens sur cette page là je peux faire ça c'est comme ça qu'il faut arriver à résoudre alors maintenant que j'ai dit ça tu as des conseils à nous donner c'est ça voilà ça c'était la théorie c'est pas tiré des enseignements et des analyses qu'on a fait précédemment mais je tenais vraiment à le redire maintenant les conseils que je vais donner alors moi ça fait dix ans que je travaille je fais de l'UX même un peu plus et vous verrez que ça fait partie de ma conclusion j'ai toujours l'impression de redire la même chose depuis dix ans comme quoi même en étant passé sur une délégation mobile ça n'a pas tellement changé les fondamentaux restent toujours les mêmes alors c'est désolant parce que je vois que David il a toujours des nouveaux trucs à dire grâce à google parce que les algorithmes évoluent en permanence nous en UX finalement on n'a pas tellement de trucs nouveaux à dire c'est un peu triste mais c'est la simple réalité le cerveau des chasseurs cueilleurs n'évolue pas tant que ça bah non malheureusement alors vraiment c'est triste mais bon on va faire avec et donc moi je voulais faire quatre conseils à travers ce que j'ai vu pendant ces cinq webinaires et ces cinq analyses de tests qu'on a réalisé le premier conseil c'est toujours la même chose c'est être simple et clair sur les ventes du page et puis surtout engager alors j'ai mis aussi beaucoup de trucs qu'il y a à lire vous n'êtes pas obligé de dire vous pouvez juste écouter ça sera à peu près la même chose bon la clarté de la simplicité on va le voir à travers les exemples en fait elle sert l'intention c'est à dire qu'en fait plus une page plus une landing page ou une page d'accueil est claire plus elle est simple en gros moins il y a d'informations dessus mieux ce sera parce que ce sera plus facile ensuite d'engager l'utilisateur et après on s'aperçoit en tout cas à travers les sites qu'on a étudié qu'on a plein de façons d'engager les gens alors l'engagement c'est vraiment arriver à récolter plus qu'un clic enfin c'est pardon c'est récolter un clic sur une page pour que la personne allait voir plus qu'une simple page donc c'est vraiment faire diminuer le taux de rebond et il y a plein de manières de le faire alors si on prend le domaine du luxe qu'on a observé avec le site boucheron et puis puis chômé on voit très bien qu'en fait les marques de luxe les marques de gamme en général vont beaucoup jouer sur l'esthétisme de simplicité voire le minimalisme du design du site donc on voit que d'ailleurs le design du site il est quasiment évacué au profit de très très grand visuel et là clairement on joue sur l'attraction des visuels donc ça c'est un moyen pas très original mais c'est toujours le même depuis des années c'est que si vous montrez des belles choses à l'écran oui vous allez engager alors typiquement le visage humain la personne qui vous regarde oui c'est un moyen d'engager l'attention parce que naturellement on est disposé à regarder dans les yeux un visage humain qui vous regarde donc on va être happé un petit peu par cette image et puis après on peut évoquer des univers comme c'est le cas de chômé on avait fait un webinaire là-dessus j'avais dit que notamment le chômé c'était servi d'un bleu qui ressemblait au bleu de plein le peintre donc ils sont joués sur une thématique comme ça donc on peut engager par l'esthétique et on voit aussi que sur ces deux pages d'accueil là on a une d'organisation une structure de pages très très simple avec notamment dans le cas de chômé un call to action bien visible placé en plein milieu de la page qui incite au clic et donc les fait rentrer dans le site on peut engager par l'incitation à l'action alors ça c'est aussi très très simple c'est à dire que si vous voulez que les gens avancent dans votre site et bien vous mettez soit un très gros bouton soit un formulaire très très simple et là à tous les coups ça va augmenter aussi l'engagement donc là on a deux exemples différents sur le même métier on a Centuri 21 qu'on avait testé et puis Square Habitat on voit qu'ils ont deux façons de faire alors avec à gauche Centuri 21 qui a joué très fort sur les call to action acheter et louer donc en espérant que les gens cliquent dessus ce qui est dommage c'est que ces deux actions sont un peu perturbées par l'élément qui se trouve en dessous combien vaut votre bien qui est animé on le voit pas mais en fait les chiffres les montants tournent et changent sur cette page là ce qui n'est pas une très bonne chose parce que ça va aussi attirer l'attention donc là l'internaute va se retrouver dans une situation où il a trois choix à faire on a un choix qui n'est pas bien clair mais bon en tout cas ce qu'il faut retenir ici c'est pour engager c'est de mettre en avant des gros boutons comme ça avec un libellé très très simple ça marche très bien ou alors on a la solution alternative de faire un formulaire très très simple alors pour l'immobilier c'est toujours demander où est-ce que vous voulez acheter le lien quel type de lien et pour quel temps et hop ensuite faites cliquer les gens et là ils commencent leur navigation donc ça c'est un mécanisme tout à fait classique du digital pour faire entrer les gens sur un site alors pendant que je faisais cette présentation je suis retourné sur son Thierry 21 pour aller faire pour aller prendre quelques notes et vérifier que je m'étais pas trompé en vous faisant cette présentation et j'ai remarqué que du coup ils avaient changé leur page d'accueil alors je sais pas si c'est suite à notre webinar mais ils ont fait quelque chose de très différent où là ils ont remis un formulaire avec simplement deux champs de recherche ce qui est pas mal parce que c'est encore plus rapide c'est beaucoup moins fatigué pour l'utilisateur et un bouton de recherche qui d'ailleurs est au dessus de la ligne de flottaison là où c'est un petit peu moins bien je trouve c'est d'avoir mis 5 écrans un peu comme un 5 cadrans où on a 5 choix qui sont cela dit très très bien clairement mis en avant mais c'est un petit peu en concurrence avec le formulaire donc je sais pas comment ça se passe au niveau du trafic mais on voit que là il y a une espèce de garde de triage avec plein d'entrées différentes c'est pas si mal fait que ça mais du coup je me demande si les gens vont cliquer sur le formulaire en bas c'est pas évident en tout cas c'était peut-être un test AB quand je l'ai fait donc il est toujours très difficile de donner des avis définitifs quand on voit ce genre de pages alors ensuite j'ai parlé de simplicité tout à l'heure l'engagement peut se faire justement par un guidage très très simple moi j'ai beaucoup aimé le formulaire d'ENGIE qu'on a analysé c'est juste à dire à moi parce que on a très peu de choix à faire c'est très séquentiel c'est présenté de manière plutôt originale avec des boutons ronds en forme de de bulles et à chaque fois on a vraiment des choix très très simples très très simples à faire ce qui est bien pour le cerveau parce que là ce qui va se dire c'est ça n'a pas l'air trop fatiguant à faire il suffit de cliquer rapidement sur les trucs sans trop réfléchir on se laisse vraiment guider en fait et on se laisse vraiment guider il y a une petite animation qui fait que le formulaire se déroule au fur et à mesure que l'on clique c'est vraiment très très engageant par imposition à celui qu'on avait vu chez ENI où là on voit tous les champs affichés d'un seul coup sur une page et ça c'est pas forcément une bonne chose parce que quand tous les champs sont affichés sur une page ça peut avoir tendance un peu à décourager l'utilisateur qui se dit oh là là il va falloir faire tout ça pour y arriver et donc moi j'aime mieux cette balance cet équilibre qu'a trouvé ENGIE encore une fois en permettant de cliquer très rapidement sur des choix très très simples encore une fois la simplicité souvent et notamment sur mon e-mail et la simplicité est gagnante alors bien sûr j'ai une petite pause dans ma litanie mais moi j'ai pas les chiffres d'engagement je connais pas les taux de rebond de ces pages là on a pas accès aux statistiques et il est tout à fait clair que je peux être démenti par les chiffres c'est un peu le piège de l'UX c'est qu'on peut toujours avoir une expertise sur les interfaces on sait jamais vraiment comment en fait les internautes se comportent d'où l'intérêt d'ailleurs et je le redirai à la fin de ce webinaire d'où l'intérêt de faire des tests utilisateurs en permanence parce que c'est très 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 dur en fait de savoir à l'avance ce qui va marcher bon et puis l'engagement évidemment ça marche aussi par l'identité du site tout à l'heure David a parlé d'autorité alors c'est clair qu'une marque qui a une notoriété une marque qui fait autorité sur son marché va engager en fait là j'ai repris un exemple très très simple on a une de nos utilisatrices qui en arrivant sur la page roche posée elle dit immédiatement je cite et je relis ce qu'elle écrit à l'écran c'est bien de reprendre les couleurs de la marque on reconnaît tout de suite que c'est la roche posée bleu blanc et on n'est pas dans l'inconnu et on n'est pas dans l'inconnu ça veut bien dire voilà ça me rassure je suis en terrain connu j'y vais ça c'est extrêmement important alors évidemment on parle pas d'UX même si l'UX doit servir la marque là on parle de travail de marque qui évidemment se fait bien bien en amont de tout ce qu'on a présenté jusqu'ici mais on voit à quel point c'est important de bien garder vos codes de marque et donc de bien définir d'ailleurs votre plateforme de marque pour pouvoir l'appliquer sur le site internet parce que c'est ça aussi qui va créer de l'engagement donc je voudrais d'ailleurs dire à cette occasion qu'on voit qu'il y a plein de paramètres finalement qui vont jouer sur le fait que les gens vont avancer dans un site et que ça remonte très très loin jusqu'à la marque alors une fois qu'on a engagé les gens qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? il faut arriver à les garder sur le site évidemment et là alors évidemment il faut avoir une belle offre parce que sans offre on fait pas de commerce on est d'accord mais si cette offre est riche et complexe ce qu'est le cas dans à peu près tous les sites de e-commerce 90% et que ça devient de plus en plus difficile pour les gens de choisir il faut vraiment arriver à les aider à choisir donc il faut mettre tout en oeuvre tous les moyens possibles et imaginables grâce à l'UX pour capter et retenir leur attention et ça c'est un sacré travail et évidemment je ne vais pas le couvrir il faudrait que j'écris dans le livre d'ailleurs en une seule fois ici dans ce webinaire mais quelques exemples de choses qu'on a vu sur les sites qu'on va tester alors moi j'ai bien aimé notamment ce qui a été fait sur le site de Boucheron avec quand on est sur la page de liste d'une catégorie de produits une mise en forme qui n'est pas monotone là on voit que sur une page d'ailleurs je vais vous montrer l'écran suivant sur une page on a trois types de mise en forme pour présenter les produits on a une présentation en colonne une présentation monoproduit sur une colonne et puis on a une photo d'ambiance qui vient mettre en scène le produit et en fait tout ça ça crée une espèce de variété qui finalement va créer de la surprise dans l'esprit de l'utilisateur et c'est cette variété qui fait que la navigation va être prolongée parce que je suppose que vous avez tous vécu cette expérience de surfer sur un site avec des cent piternales et très très longues pages produits s'il n'y a aucune variété au bout d'un moment vous finissez par craquer et puis en général vous n'allez pas très très loin c'est mettre du rythme aussi dans sa page avec jouer sur les différentes tailles exactement comme le ferait un câbleau sur un marché s'il veut continuer à garder l'attention de son public il doit surprendre à l'échéance régulière c'est le même principe qui est utilisé aussi sur Twitter qui mélange allègrement les contenus pour vous faire ressortir les contenus les plus surprenants et pour vous garder accroché à la navigation donc ça aussi on peut le faire en e-commerce il n'y a pas de raison surprendre, mélanger les choses tenter des mises en scènes différentes mettre des photos d'ambiance je pense que ça peut permettre d'augmenter et de prolonger l'engagement et on sait que plus les gens restent sur un site plus la conversion peut augmenter et là je voulais vous montrer un autre exemple qui vient justement montrer que on peut très vite créer justement de la confusion dans l'esprit dans les esprits des utilisateurs si on ne fait pas attention justement à cette variété notamment dans des produits où le côté visuel n'est pas très intéressant chez Nuxe, ce qu'on montre c'est les emballages donc le produit ce n'est pas l'emballage c'est ce qu'il y a dans l'emballage donc on ne peut pas montrer le produit et il faut éviter de faire des petites erreurs basiques comme dans le cas de Nuxe on voit qu'on a deux fois le même intitulé pour deux produits différents alors j'imagine que c'est juste le contenant qui change mais ce n'est pas suffisamment bien indiqué et en tout cas au niveau de nos testeurs ça a créé une espèce de perturbation donc vous voyez comme quoi il faut faire attention à toutes les dimensions de la présentation des produits à la fois l'image et à la fois le texte et puis on a découvert aussi que même si l'image est extrêmement importante les visuels sont extrêmement importants notamment dans tous les produits où il y a une dimension esthétique les produits d'habillement les produits comme ici les produits alimentaires un peu haut de gamme le visuel ne suffit pas toujours à choisir parce que c'est quand même un élément primordial du choix d'abord quand on regarde une liste de produits on regarde d'abord les images avant de commencer à lire les textes mais on peut quand même enrichir un peu ces présentations comme là c'est le cas où on a le mode de livraison qui est partie prenante du produit en fonction de la livraison je vais choisir tel ou tel produit et là chez Fauchon ça a bien été matérialisé avec des petites icônes on a vu une de nos utilisatrices qui a touché avec son doigt chaque icône pour essayer de voir si la livraison pour le produit correspondait à son besoin comme quoi on peut enrichir aussi la navigation et capter l'attention avec des petits artifices comme ça qui viennent enrichir l'information sur le produit alors toujours dans le vous avez aidé à choisir un produit oui toujours dans le but de capter l'attention alors notamment quand on est sur des produits esthétiques c'est évidemment soigner la présentation alors qu'est-ce que je veux dire par là bon je pense que vous le savez tous regarder des produits sur un smartphone c'est quand même très réduit par rapport aux sensations qu'on peut avoir en vrai alors si on est dans le domaine du luxe imaginez que vous soyez chez Boucheron à Paris alors je ne sais pas je ne sais pas si c'est place Vendôme ou pas j'en sais rien mais quand vous rentrez dans un magasin de bijoux il y a tout loup d'ambiance qui a été savamment travaillée il y a des odeurs il y a des lumières il y a des matières il y a des textures il y a des reflux enfin c'est un vécu extrêmement riche et évidemment c'est impossible de reproduire ça sur un téléphone mais on peut quand même arriver à créer quelques artifices donc évidemment ça veut dire qu'il faut toujours bien travailler ses visuels alors dans le domaine du luxe ça semble tomber couler de source mais ce qui compte avant tout c'est justement de bien mettre en avant ce produit et donc travailler sur un design de site qui s'efface vraiment au profit du produit et ça je trouve ça vraiment important j'ai l'impression quand je dis ça de répéter quelque chose que je dis toujours depuis 10 ans mais ça reste toujours vrai c'est que si vous avez des produits dont l'aspect esthétique compte vraiment dans l'achat donc là dans le cas des bijoux c'est le produit qui doit être valorisé c'est pas votre site votre site c'est un écran cet écran il va absolument s'effacer au profit du produit donc c'est plutôt bien fait du côté de boucheron et chômé et en général c'est plutôt bien fait dans des sites de luxe et c'est un concept que vous devez retenir à partir du moment où vous vendez quelque chose qui est beau je pense à faire des photos de voyage c'est des photos de voyage qui doivent être valorisées c'est pas le design de votre site et donc ce design là on voit qu'il est sobre parce qu'il est blanc qu'il est assez similaire il va vraiment s'effacer au profit de ce produit et puis après en faisant cette étude on voit qu'on retombe toujours sur les mêmes erreurs c'est assez fou finalement là vous entendez pas le commentaire de l'utilisateur mais il commence à regarder un bien immobilier dans le bien immobilier l'esthétique est quand même importante puisque c'est quelque chose dans lequel on va vivre ça compte c'est pas forcément avec la même déco on a des photos des zooms qui n'agrandissent pas en fait la photo donc quand on est sur mobile les images sont déjà très petites on a déjà du mal à voir les produits alors si vous proposez aux gens de zoomer de cliquer ou de toucher pour agrandir et que ça agrandit à peine l'image là vous êtes très déceptif et vous faites vraiment perdre du temps à l'utilisateur ça semble vraiment tomber sur le sens mais encore une fois je vois toujours les mêmes erreurs depuis des années donc je me demande pourquoi les gens n'ont pas plus attention à ce genre de problèmes donc désolé d'être aussi malin mais je crois que c'est important de le redire et puis encore une fois c'est ce que je disais quand on peut pas recréer la réalité on peut de plus en plus faire de belles choses et là on a eu vraiment une belle occasion enfin un bon exemple avec Scorabita qui a mis en ligne des visites virtuelles en 3D qui sont vraiment très bien faites moi je trouve et honnêtement j'avais jamais vu ça avant de faire cette étude alors j'ai appris lors de notre dernier webinar que ça ne coûtait d'ailleurs pas si cher que ça de faire cette vidéo alors on nous a dit 89 euros l'unité donc honnêtement c'est ridicule mais ça change tout parce que là vous entendez pas la réaction de l'utilisateur mais il a dit waouh c'est génial ce truc on voit enfin l'endroit où je vais l'endroit que je veux acheter donc c'est un peu le contre-exemple de la slide précédente exactement là on est vraiment dans l'immersion produit alors que dans la slide précédente il était minimisé alors qu'il doit prendre toute sa place exactement et je vous invite même à regarder ça sous un angle économique imaginez le temps perdu et je suppose que vous avez tous vécu ça vous avez tous visité un bien immobilier un jour où à peine vous vous êtes sorti de votre voiture et que vous avez vu le bien vous saviez déjà que c'était pas le truc que vous voulez c'est arrivé à tout le monde et imaginez le nombre de minutes et d'heures perdues dans le monde en France à cause de toutes ces visites qui sont totalement inutiles tout ça parce que le produit était mal présenté parce qu'il était mal parce qu'il était ambigu dans ses photos parce qu'il montrait pas tout je trouve que c'est vraiment cette visite virtuelle c'est la traduction de ce problème là c'est en tout cas plutôt la solution à ce problème là c'est ne faites pas perdre de temps ni à vos clients ni à vous ça pourrait se traduire dans le commerce de retail par éviter les retours par exemple encore une fois si les gens sont bien informés du produit ils vont pas se tromper dans leur achat il y aura moins de retours et pour l'immobilier c'est exactement la même chose il y aura moins de visites inutiles donc je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps donc là on a parlé longtemps on a bien avancé dans le site dans le tunnel on a vu effectivement la landing on a vu la page liste on est rentré dans la fiche produit où effectivement il faut mettre le produit en avant qui prenne une place assez centrale au niveau de la page et après il reste un moment particulièrement important qui est le tunnel le tunnel de souscription c'est un moment un peu délicat d'ailleurs dans un site internet dans un parcours ouais et bien bon je vais passer très vite cette partie du tunnel parce qu'on a pris beaucoup de temps mais j'ai encore à dire ce que j'ai déjà dit c'est que toutes les choses qu'on a vues tous les problèmes qu'on a vues ça fait dix ans qu'on voit exactement les règles donc il n'y a vraiment rien de nouveau donc c'est en ça que je suis très frustré par rapport à David qui lui peut toujours dire des trucs nouveaux moi non parce que vraiment c'est la même chose je vais passer très très vite dessus et vous donner juste un exemple et après je passerai à la conclusion et si certains veulent rester pour poser des questions je pense que ça vaut le coup de le faire typiquement par exemple ici on a eu le même problème sur 3-4 sites qu'on a testé les gens au moment où ils arrivent sur la page de login ne voyaient pas l'endroit où cliquer pour se créer un compte et systématiquement certains d'entre eux ont rentré leur email ont cliqué sur connexion sans avoir de compte tout ça parce qu'ils n'ont pas vu plus bas dans l'écran la possibilité de se créer un compte et on l'a eu 3-4 fois je veux dire qu'est-ce que c'est extraordinaire de dire ça ? rien parce qu'on l'a déjà dit 50 fois avant on le voit tout le temps en test et c'est pourtant un problème assez récurrent c'est un problème embêtant on avait une testeuse qui restait je crois coincée 30 secondes dans une minute sur cette page de connexion parce qu'elle n'arrivait pas à s'y retrouver et pourtant le défaut à corriger est vraiment la solution à ce défaut là est vraiment simple donc c'est dommage d'en rester toujours à ces mêmes problèmes et puis d'ailleurs j'enfonçais encore plus le clou là-dessus depuis le début depuis 10 ans je dis toujours que c'est dans le tunnel de commandes qu'il y a le plus de défauts et bien là bingo ça n'a pas manqué tous les sites qu'on a testés c'était dans le tunnel de commandes qu'on avait le plus de problèmes donc vous voyez comme quoi il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil mais pour avoir fait pas mal de sites effectivement la page de création de compte ou de connexion est toujours assez problématique Steve tu fais des tests tu assises sourd à des tests effectivement donc pour finir parce que je vois que effectivement il reste beaucoup de temps moi j'ai mis très peu de conclusions et recommandations parce que ça aurait été trop dur de vous donner tout un ensemble de recommandations mais il y a une chose que je voudrais dire qui me semble importante c'est surtout ne sous-estimez jamais ou ne surestimez jamais votre vision du site en fait vous en tant que processeur ou product owner je sais pas comment on peut dire ça de votre site vous avez souvent une vision complètement tronquée des choses mais on le voit systématiquement chez nos clients qui nous disent notre site est nul on en a marre on veut changer c'est faux quand vous faites des tests utilisateurs vous pouvez être sûr qu'il y a toujours des choses très appréciées et très bonnes sur votre site et des choses qu'il faut changer donc ça c'est une chose extrêmement importante à retenir il faut absolument que vous tiriez régulièrement des constats que vous fassiez régulièrement un état des lieux de votre site évidemment à partir de tests utilisateurs qui reste encore aujourd'hui même si c'est rudimentaire la meilleure méthode pour y arriver parce que vous faites passer 3-4 personnes sur un site vous allez tout de suite voir ce qui va et ce qui va pas et ça vous donnera une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus détaillée de justement la manière dont ça se passe sur ce site donc ça c'est ma recommandation comme on nous dit souvent en fait nos clients nous disent souvent ça nous permet de sortir de nos propres convictions exactement pour baser nos futures réflexions sur des observations de nos utilisateurs donc des vraies observations du terrain exactement et ça c'est vachement important de réussir à sortir de ses propres convictions de son tunnel de ses œillères et de s'ouvrir un peu aux utilisateurs exactement donc voilà et donc c'était ma seule et unique recommandation et juste je voulais encore ajouter mais j'ai déjà dit 5 points sur le webinaire c'est que et oui on retrouve toujours les mêmes problèmes et ça fait 10 ans que ça dure donc ça va il reste du travail pour les agences du mix c'est une bonne nouvelle mais encore une fois là pourtant je crois c'est vraiment au-delà de vos convictions c'est de tester régulièrement alors il y a aussi les web analytics c'est vrai qui vous permettent de dégrossir votre vision de ce qui se passe sur le site mais encore une fois la seule et bonne et unique manière je dirais presque c'est quand même de pratiquer du test de regarder ce que font les gens réellement et vous verrez souvent vous serez surpris et agréablement à sortir parfois et aussi des agréments à sortir mais faites-le franchement c'est bon et je me permets d'enchaîner Olivier sur ce que tu viens de dire à l'instant puisque on est capable de le faire ensemble maintenant depuis la SERP comme on l'a montré tout à l'heure ça veut dire que toutes ces études tous ces chiffres que l'on voit passer souvent américaine d'ailleurs ces études très bien elles ont comme rôle d'alerter mais il s'agit là aussi de s'approprier ses études en faisant ses propres tests comme on l'a fait ici depuis la SERP grâce à la technologie de light tracking et conduit par votre expertise et conjointement avec la nôtre pour appréhender je dirais la façon de faire en réponse et voilà on est capable de faire des choses comme ça maintenant analyse de search expérience on est également capable de faire des analyses pré-audit notamment éditoriales pour aller un petit peu plus loin là-dessus je pense que c'est important de repréciser effectivement que comme tu l'as dit il faut sortir de ses convictions se comparer aussi aux confrères aux concurrents et puis se mettre à la place d'utilisateurs surtout parce que je pense que enfin ça fait longtemps que je le pense mais il n'y a pas de il y a des règles il y a des bonnes pratiques c'est évident tout bon le X designer vous le dira mais malheureusement on peut toujours très difficilement prédire à l'avance comment ça va se passer en réalité sur un site mobile ou une application on a toujours des surprises en fait donc et comme le dit Stéphane dans le chat test and learn et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus efficace et il faut itérer et pour trouver les bonnes solutions exactement tout à fait en tout cas c'était vraiment super intéressant moi j'ai adoré vos deux interventions David-Olivier c'était captivant donc je vous remercie parce que c'était vraiment très riche en termes de conseils en termes de contenu donc je pense que tout le monde a pu en profiter et je le répète on va vous donner un accès à ce document en téléchargement le webinaire sera disponible en replay et si vous voulez creuser certains points je précise on va mettre en téléchargement ce document parce qu'il est très complet il y a beaucoup de choses dedans c'est ça donc continuez à nous suivre on vous en affirmera sur les réseaux sociaux et dans les newsletters d'ici quelques jours je crois en fait des bêtises vous pourrez le télécharger donc c'est gratuit profitez-en une relecture à tête reposée exactement très bien en tout cas un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis j'espère que ça vous a plu en tout cas nous on était ravis de pouvoir vous distiller tous ces bons conseils et toute cette belle restitution en tout cas merci David merci Olivier merci les amis merci à tous et à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt